On l'a trouvée dans un ruisseau alors qu'il tentait de sauver une dorade de la noyade. Pour vous, ce soir, l'une des espèces les plus héroïdes des chèche-roucheurs, l'explorateur. Un explorateur si exceptionnel, avec un univers si humide que je suis... Nous l'avons élevé à la dure. On l'a nourrie au plancton pendant qu'il faisait des pompes avec une balaie sur le dos. Allez, sans plus attendre, le sauveur des eaux, le grand, l'époussoufflant, l'Une Vique ! Bonsoir ! Bonsoir, merci ! Bonsoir ! Merci, 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 merci tout d'abord aux organisateurs et j'ai l'honneur de m'avoir invité dans cette magnifique salle à l'occasion de ce septième congrès d'indier aux chercheurs-explorateurs hors du commun ! Je vous fais l'honneur d'être parmi vous ce soir, malgré un emploi du temps très chargé. C'est pour vous parler très humblement de ma vie, une vie de chercheur en chimie de l'environnement aquatique, une vie dédiée à la sauvegarde de l'humanité. Mesdames et Messieurs, L'heure est grave. Le changement climatique est effectif. La biodiversité est en déclin. Les eaux sont malades. Nos poumons sont asphyxiés. La faille proche ! Que faisons-nous ? Que faites-vous ? Que fais-je ? Où fais-je ? Qui suis-je ? Où sont les gilets verts ? Je reviens tout juste d'une campagne océanographique extrêmement périlleuse au large de l'Antarctique, là où l'avenir de l'humanité prend tout son sens. Je t'ai face à cette calotte glacière en totale déperdition, en train de fondre sous mes yeux. Le glacier totel en est le témoin. Grande de la France, il pourrait disparaître, engendrant ainsi une montée des eaux de plus de 3 mètres, submergeant aux villes et villages. Mesdames et Messieurs, les eaux australes sont bien devenues les spectatrices de notre bêtise humaine. C'est lorsque je sauvais cette pauvre petite baleine de soixante-dix mètres, de la noyade, que je me suis rendu compte que le destin de tous, voyez-vous tous ici dans la salle, était entre mes mains. J'étais en plongée sous une marine, sous les 3 mètres de glace qui me séparaient des hommes normaux. Lorsque j'ai vu cette pauvre vieille baleine, suffoquant, me suppliant de venir l'aider, elle avait avalé une bouteille d'eau et viand. D'autant déclarer source de jeunesse pour votre corps ? Ou source d'eau de pollution pour votre océan ? Je ne sais plus, mais ni une ni deux, je nageais les quelques dizaines de kilomètres qui me séparaient d'elle. Oui, on peut être scientifique et sportif. Nage du chef. Où est son sternum ? Ça y est, je lui fais la manœuvre d'un mèche. Pour lui sauver la vie. Pour la sauver de nos déchets. Car oui, mesdames et messieurs, nous sommes tous responsables de cette consommation abusive et irraisonnée des eaux en bouteilles plastiques. Alors que 400 fois moins cher au robinet est tout aussi bonne. Que faisons-nous ? Que faites-vous ? Que fais-je ? Que sera demain ? Qui suis-je ? Où fais-je ? L'humanité a foi en moi. Je ne peux pas la décevoir. L'humanité a foi en moi. Je ne peux pas la décevoir. L'humanité a foi en moi. Allez, s'en barre. Oh ! Oh, quel rêve ! Ouh ! Oh ! Oh ! C'est tout moi de rêver comme ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Excusez-moi ! J'étais en train de rêver ! Oh bah ! Je vous sens déçu ! Si, je vous sens déçu ! Non ! Je pensais tout de même pas que j'allais sauver tout seul l'humanité des pollutions qu'elle a engendré. Oh ! Enfin pas moi ! Je m'appelle Papa Nicolas Hulot. Ou Emmanuel Macron, sauveur du climat. Non ! Oh ! Non ! J'y avais cru. Oh ! C'est vrai que quand j'étais petit, je m'étais imaginé un métier d'explorateur, voguant sur les océans, à la recherche de la vérité. Oui, mais la vérité est ailleurs, m'a ton dit. C'est comme ça que j'ai débarqué à l'île, sans Maurice, tout seul, pour lui faire une thèse en chimie marine, suite à mes études en océanographie à Brest. Débarqué à l'île, mais pas réembarqué sur un bateau, enfin pas tel que je l'avais connu à Brest. Oui, j'étais naïf, oui, je me t'ai fait des idées, et ces idées se sont tout de suite éclaircies, lorsque j'ai vraiment compris que mon océan laissait sa place à la DEL. Au grand océan bleu et infini, s'est transformé en petite rivière marron et définie. Mes dauphins et baleines, s'ils sont métamorphosés en carcasses de voitures volées et racrevées flottant. Le salé en insipide Brasse Vous l'aurez compris, ce rêve que j'avais fait n'est pas devenu réalité. Mais cette réalité est devenue mon rêve, celui de faire de la recherche en chimie de l'environnement aquatique. Bon, outre le fait que la recherche pose un défi au quotidien, recherche de financement, écriture de projets, campagne de terrain, avec des échantillons, écriture de publications, enseignement, vulgarisation, tâches administratives. Il y a tout de même une part de cette recherche qui s'apparente plus à une exploration, quasiment à un rendez-vous en terre inconnue. Et cette recherche est celle menée sur le terrain, dans les rivières, les basières, les estuaires, à la recherche de pollutions diverses et variées. Le temps est au beau fixe, l'horizon dégagé. La mer, calme et d'huile. Ça y est, nous sommes enfin arrivés sur notre site d'études, celui où on va pouvoir tester tout le matériel scientifique développé au laboratoire. Et ici, pas de problème pour les polluants, tu trouves tout ce que tu veux. HAP, PCB, médicaments, pesticides, médocs, pas de problème, pas cher mec ! Alors, bien sûr, on s'équipe de nos tenues d'explorateurs, pas des temps modernes, mais des estuaires. On s'équipe alors de nos fameuses tenues d'explorateurs, cuissardes, pas toujours faciles à mettre, mais ô combien pratiques pour parcourir les terres hostiles du Nord. Et vous voyez qu'on peut être scientifique, faire des recherches et rester quand même toujours beau. J'en vécu une sale à mode. On poursuit avec forcément le K-Way. J'ai l'impression de faire un défilé de mode. Hop ! K-Way, bien sûr, indispensable pour les rares jours de pluie dans le Nord. Et finalement, les gants, latex, en plus pour se protéger les mains de la nature hostile. J'en vécu un peu parce qu'il fait chaud. Et on marche. On marche. On marche dans la boue. C'est pas toujours facile. Et on traverse les stuaires pour trouver du boulot ! Et non, pour rejoindre notre site d'études chargé d'autres bataillais scientifiques et des nombreux tubes en polycarbonate, c'est vu pour faire des carottages. Mais Jamy ! C'est quoi un carottosédiment ? La voiture fraise en plèbre des carottes de sédiments à l'aide de tubes en polycarbonate de différentes longueurs que l'on va enfoncer dans le sédiment de manière à évaluer la contamination couche par couche de manière à remonter à l'historique des pollutions. La couche inférieure étant la couche la plus historique, la plus vieille. Les chercheurs vont également examiner l'interface entre l'eau et le sédiment. Ici, la couche supérieure. De manière à évaluer si, oui ou non, le sédiment est toxique pour la faune et la flore aquatique. Finalement, les chercheurs vont s'intéresser globalement au sédiment et savoir si c'est, oui ou non, une bombe à retardement pour le système aquatique en général, que ce soit les lacs, les rivières ou les océans. Oh, ça fait peur, Jamy ! Alors, il y a deux écoles pour carotter. Ceux qui arrivent à ne pas se salir et les autres. Bon, moi, je suis un peu les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis pourtant bien équipé, vous voyez. Et je reviens toujours à la voiture comme si j'avais fait une bataille de boue avec mes collègues. Non, n'y voyait aucun plaisir. Quoique, c'est vrai qu'ici, la boue, elle t'aime. Et elle te le fait savoir par son odeur qui te rappelle sans cesse que tu vas traverser une terre extrême, hostile. D'ailleurs, ce propos, j'aimerais vous raconter une anecdote d'aventure qui n'a rien à envier aux campagnes, aux sonographies, dans les milieux extrêmes. Une fois, une collègue, pas très habituée au rudiment du terrain, nous a accompagnés. Eh bien, c'est la dernière fois qu'on l'a vue sur le terrain. Pourtant, tout se passait bien. Le temps était au beau fixe. L'horizon dégagé. La mer calme et d'huile. Et puis tout à coup, elle s'est mise à s'enfoncer. Elle nous a regardé. On l'a regardé. Elle nous a regardé. On l'a regardé. Bref, elle était en train de s'enfoncer jusqu'aux cuisses. Et le vent s'est mis à souffler. La mer a monté. Tu vas t'en sortir ! Bref, on était bien dans un épisode d'aventure. Sauf que cette fois-là, nous, chercheurs, avons dû trouver une solution pour la sortir de l'or. Bon, je vous passe quelques heures pour écrire le projet de recherche, trouver des financements, faire quelques manifètes exploratoires, avant de trouver enfin la solution pour la sortir de l'or. Et on est arrivés ! Et on a publié ! Wouhou ! Un article d'or ! Wouhou ! Ah oui, la collecte s'en est sortie, indemne, de cette zone mouvante et n'a pas demandé son reste pour se sortir de là. Par contre, nos carottes étaient décédées. Partiellement submergées par la mer montante. Des anecdotes comme ça, je pourrais vous en raconter des dizaines. Elle pimentent notre quotidien de chercheurs en environnement. Certes, les sites d'études ne sont pas toujours aussi sexy que ceux que j'aurais pu rencontrer en océanographie, mais le sens de nos recherches reste le même. Celui de comprendre, de faire avancer la connaissance en chimie de l'environnement aquatique. Je finirai ce sketch par vous dire que on peut rire de tout, ce soir, c'est le cas. Je ne vous ai pas trop entendu d'ailleurs. On peut rire de tout, mais pas des enjeux environnementaux cruciaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Je compte sur vous. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –